... Moins 38 postes, le Conseil départemental de l'éducation nationale a acté ce jeudi soir la carte scolaire pour la rentrée 2024. Sur cette carte apparaissent les communes impactées par les suppressions de classes. Au-delà des annonces du gouvernement d'économiser 692 millions d'euros, le département fait face à des contraintes liées à des effectifs en baisse dans le premier degré. À la rentrée 2024, on est à peu près à moins 550 élèves en prévision. Et donc évidemment, même si tout n'est pas fait sur les effectifs scolaires, mais on prend en compte d'autres indicateurs comme par exemple le nombre d'élèves par classe évidemment, mais c'est vrai qu'on a eu donc une demande de fermeture de 38 postes. Aucune fermeture d'écoles en perspective et en moyenne des effectifs par classe de moins de 20 élèves. 38 équivalents temps plein retirés qui correspondent au delta entre les suppressions et les ouvertures. Ce n'est pas parce que l'on perd globalement beaucoup d'élèves qu'il n'y a pas ici et là évidemment des endroits où on gagne des élèves. Et évidemment c'est une bonne nouvelle pour ces communes. Je pense à Dossel par exemple, à Saint-Léonard où là on a des créations de postes. Et puis on a également des dispositifs qui sont confortés. Je pense notamment l'accompagnement des élèves en situation de handicap par exemple, l'accueil des élèves allophones. Malgré ces quelques nouvelles créations, l'intersyndicale, on s'en est fait l'écho ce jeudi à claquer la porte du Conseil départemental de l'éducation nationale avec cette impression de ne pas être prise en compte, ni elle, ni l'inquiétude des parents manifestant devant certaines écoles. Je les ai entendues, il n'y en a pas eu tant que ça à la hauteur de l'ensemble des fermetures. Mais bien sûr, j'ai été très attentive notamment aux élus. J'ai fait un gros travail avec les organisations syndicales au sein de l'éducation nationale pour leur proposer une première mouture de carte scolaire que j'ai ensuite évidemment retravaillée en fonction de leurs alertes. Ceci dit, évidemment, il y aura des ajustements pas très nombreux dans la limite des moyens disponibles mais il y en aura pour accueillir les élèves qui s'installeraient évidemment dans telle ou telle école. Quid donc des suppressions réelles après le comptage effectif qui sera réalisé en octobre. La prochaine tenue du Conseil départemental de l'éducation nationale donnera une lecture précise de la carte scolaire 2024 au moment des vacances de la Toussaint.